voilà alors voyons voir un petit peu les compos de l'armée de iron et donc on va trouver des bretters alinothorax des guerriers samnites des oplitellus on va trouver aussi du javelot et du peltaste des tureo foroi on va trouver de la cavalerie mercenaire italique de la cavalerie tarentine de la cavalerie mercenaire italique et une autre cavalerie tarentine on a un général accompagné d'oplitellus qui sera suivi par des bretters alinothorax et des guerriers samnites mercenaires donc la ligne de frondeurs du guerrier samnites mercenaires du bretters alinothorax des peltastes et des javelots des oplitellus des bretters alinothorax et des guerriers samnites mercenaires voilà de ce côté ci on va trouver une unité de tuer au foroi de cavalerie tarentine cavalerie mercenaire et les tureo foroi précédemment cité en face on va trouver une première ligne avec du noble bretter 1 par 4 à 1 à j'ai l'impression qu'il y a encore maraudeur masgate du maraudeur masgate par 4 unité de lancier sabéen derrière de la cavalerie marie broyale des archers à chameaux royaux des archers à chameaux royaux par 3 et des lanciers lourds du désert voilà son général sera accompagné d'une cavalerie marie broyale et donc les archers à chameaux et les lanciers lourds les lanciers sabéen les lanciers sabéen et donc on retrouve la compo de l'autre côté donc une compo placée en parallèle voilà chameaux scone oui c'était comme ça aussi sur l'est à la télé c'est les inconvénients du direct comme il disait à la télé voilà et nos deux adversaires s'avance c'est celui qui chopera la colline le premier j'ai l'impression attention aux cavalerie là c'est plutôt cavalerie reculée voilà et on envoie des salves avec les frondeurs lanciers du désert cavalerie marie broyale et ici on a les archers à chameaux qui commencent à faire le refi sur la cavalerie tarantine attention la charge de la cavalerie marie broyale alors que sur l'autre flanc et bien les cavaleries sont aussi en train de s'avancer le général de virio s'est avancé assez fortement avec les lanciers lourds et les archers à chameaux archers à chameaux qui sont en train de se placer pour pouvoir tirer sur le dispositif de iron voilà et ici on a cette cavalerie tarantine qui s'est fait attraper entre les lanciers lourds du désert et la cavalerie marie broyale ils ont pris très cher et ils viennent de lâcher complètement au moral alors que de ce côté la cavalerie mercenaire a voulu tenter une charge mais attention parce qu'elle est sous le feu des archers à chameaux royaux voilà on essaye de faire sortir et de l'éloigner du contact au centre c'est relativement calme en fait attention on focus beaucoup sur ce côté si du coup les javelots se sont avancés et commencent à tirer dans les lanciers sa b1 ils ont changé de cible non ils tirent toujours sur des lanciers sa b1 mais attention la cavalerie mercenaire italique qui a pris beaucoup beaucoup de pertes reste moins de la moitié de l'unité et on peut dire adieu à la cavalerie mercenaire italique de ce côté ci les archers à chameaux qui viennent de charger dans les guerriers samnites on les fait ressortir et on envoie la charge directement dans les javelots voilà par contre du coup comme on a dû se taper la petite côte pour pouvoir charger la charge aura moins été efficace de l'autre côté des échanges de tirs les tuerées au forail qui balancent leurs javelots directement dans les archers à chameaux du coup on replie les archers à chameaux qui auront pris quand même pas mal de dégâts presque une dizaine de modèles en moins ici au centre on est en train de replier les frondeurs à cause de l'avancée du front de virio attention les frondeurs se sont fait choper par les archers à chameaux royaume royaume mais il ya une unité de plis élus juste à côté qui en train de faire très mal aux archers à chameaux de ce côté si on a retrouvé des lanciens à b1 au contact avec des bretters anino thorax pendant que la cavalerie marie broyale et les lanciers lourds du désert essayent de contourner le dispositif d'iron au centre toujours pas de contact si ça y est ça va charger on envoie les guerriers samnites chargés dont les nobles bretters les bretters anino thorax dans les maraudeurs mazgat une unité de bretters anino thorax contre d'autres maraudeurs mazgat et une charge des guerriers samnites mercenaires dans les nobles bretters bien sûr ils reçoivent tous le soutien des frondeurs et des javeliniers qui se trouve juste derrière ainsi que d'une unité de pêle test on a une unité de frondeurs ici mais qui ne fait rien et qui va très probablement subir la charge non non on préfère charger non non si si ils vont subir la charge ils étaient à l'arrêt on en profite pour essayer de les charger dans le dos ils ont eu le temps de se retourner mais la charge est quand même passée et ça leur aura fait très mal les frondeurs ont pris très cher voilà ici contact entre les tureaux foreuilles et les lanciers sabéens qui vont recevoir le soutien des lanciers lourds du désert et de la cavalerie marie broyale non non finalement on va les charger directement dans les peltastes enfin on se dirige vers les peltastes du moins on a interrompu la charge on relance non on va essayer d'éviter les oplites attention une petite charge dans le dos des bretters alinothorax ici on va envoyer les lanciers lourds du désert à la charge contre les frondeurs ouh les frondeurs qui ont pris pas mal on vient de voir une unité de virio qui vient de disparaître on envoie les maraudeurs masgat qui vont attaper de flanc les tureaux foreuilles voilà alors qu'on est en train de replier les frondeurs on fait avancer une autre unité de frondeurs pour venir en soutien de la ligne de front ligne de front de virio qui est un peu à la peine les nobles bretters sont en train de chanceler avec les maraudeurs masgat les maraudeurs masgat qui sont même en train de fuir attention la charge des lanciers lourds du désert dans les guerriers saminites mercenaires qui sont eux-mêmes aux prises avec les nobles bretters on envoie les peltastes de ce côté-ci les tureaux foreuilles qui tiennent toujours face au lancier sabé ici où la cavalerie marie broyale qui est en train de chanceler violemment il ne lui reste plus de 15 modèles et c'est la perte de l'unité du général du côté de virio voilà du coup au centre ça a fait chanceler tout ce qui était aux prises tout ce qui était au combat méchamment entouré on vient de voir les bretters disparaître on a ici les maraudeurs masgat qui sont aux prises avec les javelots et les tureaux foreuilles attention ça sent mauvais voilà ça chancelle violemment dû à la perte de morale suite à la perte du général ici on a des maraudeurs masgat qui viennent de rendre les armes et du coup c'est une deuxième victoire pour iron iron qui avait déployé 1880 modèles on a perdu 851 et a tué 1134 des modèles de son adversaire du côté de virio on avait déployé 1560 modèles on a perdu 1135 modèles et tué 819 des modèles de son adversaire et donc du coup c'est une victoire de iron entre 819 des modèles de son adversaire de son adversaire de son adversaire. un autre